Si tu écoutes cette vidéo, c'est probablement parce que tu as le goût de relever les activités créatrices de Revue des filles, de faire la chasse aux poissons en cette journée du 1er avril. Alors, première des choses que je veux te montrer, c'est que le lien va te mener ici. Alors, si tu veux pouvoir remixer, tu vas aller à l'intérieur, ici en haut à droite, et toi, parce que ce ne sera pas ton projet, tu vas avoir le bouton remix. Alors, en appuyant dessus, tu pourras renommer le nom de ton projet. Sinon, ça va tout simplement être remixé. Et je te montre donc quelques éléments que j'ai fait là-dedans qui sont assez intéressants. Alors, je commence par te faire jouer le programme. Là, j'ai coupé le son, mais toi, tu vas l'entendre. Alors, la consigne que j'ai écrite, c'est « Aide-moi à capturer le petit poisson rouge ». Et lorsqu'on va l'avoir attrapé, lorsqu'on va y avoir touché, on va me féliciter. Alors, tu vois tout ce qui est fait. Ce que je veux te montrer, c'est comment j'ai procédé pour faire ce petit projet-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est ici dire, répéter, avancer, et surtout, lorsque l'on clique sur ce lutin, on cache le petit poisson. Alors, dès qu'on va toucher à l'octogone rouge pour arrêter, on va remettre les personnages à montrer. Et dès que je vais pouvoir cliquer dans le fond sur le drapeau, la partie ici de mon poisson rouge, je vais, le poisson rouge, je vais réapparaître. Alors, c'est vraiment important de, si tu as caché un personnage, de remettre le bloc « Montrer », sinon le personnage ne reviendra pas. Alors, je te souhaite beaucoup de plaisir avec ce jeu-là. Je te propose d'analyser ce qu'on a fait pour chacun des mouvements, et tu pourras, toi aussi, modifier mon programme et t'inspirer, comme je me suis inspirée de d'autres élèves, pour faire ce projet-là. Alors, je te souhaite une bonne journée du poisson d'avril! Sous-titrage Société Radio-Canada